9h14, rendons-nous au Palais de justice de Montréal. Des chauffeurs de taxi qui n'ont toujours pas digéré l'arrivée du géant Uber au Québec et la dégringolade de la valeur de leur permis qui s'en est suivi. Ils tiennent responsable le gouvernement du Québec. Et Yves, le procès au civil s'amorce aujourd'hui. Oui, absolument. C'est un procès d'une vingtaine de jours en lien avec une action collective contre le gouvernement du Québec. Et vous allez revoir d'ailleurs, Audrey, des images qu'on avait tournées à l'époque au centre-ville de Montréal. C'est en 2019, grande manifestation de l'industrie traditionnelle du taxi, où à l'époque, on accusait notamment le ministre des Transports de l'époque, François Bonnardel, de trahison en lien avec l'arrivée d'Uber. Le fait qu'il ne devait pas se soumettre, la multinationale, ne devait pas se soumettre aux mêmes règles. Et on sentait à l'époque qu'il y avait une déclaration de guerre à l'égard du gouvernement. Et là, on est à l'étape justement du procès. M. Abou Nassif, vous êtes chauffeur de taxi à Montréal. Vous aviez à l'époque acheté des permis d'une valeur d'à peu près 600 000, trois permis. Oui, il y a eu des compensations de la part du gouvernement. Et vous, vous dites que ce n'est pas suffisant. Parce qu'on vous a quand même remboursé à peu près la totalité, la moitié des trois permis. La moitié des trois permis, mais ils ne m'ont pas remboursé la valeur marchande des permis dans ce temps-là. Ils m'ont remboursé ce que j'ai payé pour mes permis, tout simplement. Ils n'ont pas remboursé ni les intérêts ni rien d'autre. Mais ce n'est pas assez, ça, qu'on vous remette au-delà de 300 000 $ dans une industrie qui était un peu chancelante à l'époque. Vous dites que ce n'est pas suffisant. Bien, je devais plus à la banque, ça fait que je devais pas loin de 450 000 $, ça fait que ce n'était pas assez. Les permis que j'avais payés, ils ne m'ont pas payé ce que j'ai payé avec les intérêts et tout ce que j'ai payé avec ça. Alors, si je comprends bien, si vous êtes au Pénet de justice de Montréal, pour les 20 prochains jours, les 25 prochains jours, c'est pour avoir une compensation totale et complète de la valeur des permis à l'époque lorsque vous en avez fait la chance. Certainement, certainement, oui. Pourtant, l'industrie a changé. Les gens reprochaient à ce moment-là à l'industrie traditionnelle du taxi, dont vous faisiez partie, de ne pas vous être adapté. Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là? Bien, je réponds qu'on était légiféré par un gouvernement, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et on demandait à ce gouvernement-là qu'il fasse une application provinciale avec un seul numéro de téléphone. Or, il n'a jamais voulu accepter de faire ça. Les trois paliers de gouvernement, moi, ça fait depuis 1996 que je suis dans l'industrie, ce n'était pas depuis hier, et ils n'ont jamais voulu accepter. Ils ont aboli le bureau de taxi qui a coûté des millions aux contribuables pour faire entrer une multinationale, au lieu de demander à la multinationale, à dire que c'est une application et que ça doit s'être appliqué au taxi, tout simplement. Merci beaucoup, M. Abou-Nassif. Merci, M. La meilleure des chances à vous dans le cadre de ce procès en lien avec l'action collective. On va suivre ça, évidemment. Alors, M. Abou-Nassif, en passant, est toujours dans l'industrie du taxi montréalaise. On va suivre ça une bonne partie de la journée ici au Palais de justice de Montréal. Voilà, Audrey, pour cette affaire. On se retrouve plus tard, Yves. Merci. Merci.